... Alors, cette journée d'études interdisciplinaires qui nous réunit aujourd'hui a lieu dans le cadre du séminaire de Master Recherche de l'équipe TELM en littérature française et comparée. L'équipe TELM apporte un soutien financier qui a été complété par celui de l'ERSAB qui est le laboratoire du département des sciences du langage de l'université Bordeaux-Montagnes et je tiens donc à commencer par remercier ces deux directeurs à la fois Eric Benoît et Nicolas Guyot pour leur confiance et leur soutien ainsi que Mounir Achati qui est la responsable des Master à l'UFR Humanité. Remerciement aussi adressé rapidement à Aurélia Gaillard qui assure elle-même un séminaire de recherche cet après-midi à destination des mêmes étudiants et qui les laisse libres d'assister à l'ensemble de la journée d'études s'il le souhaite avec pour consigne en aparté de récupérer autant que possible l'un ou l'autre des cours ou des séminaires ou des journées d'études. Alors remerciement aussi à la Maison de la Recherche de nous accueillir dans ses locaux et enfin au passage à François Vaucluse de nous avoir fourni la photographie originelle qui sert de fond à l'affiche de cette journée. François Vaucluse sans doute présent au moins en pensée avec nous aujourd'hui peut-être même un peu plus qu'en pensée. Nous pouvons donc être heureux et honorés d'accueillir aujourd'hui des chercheurs tels que Anne-Marie Chabrol-Cherétini, Simon Bouquet, Régis Missir, Guillaume Carbou, Isabelle Poulin, Victor Rosenthal, Aril Doutaquer et François Rasti. Tous ont en commun de chercher, me semble-t-il, à restituer l'intelligence historique et les enjeux actuels d'une épistémologie aujourd'hui en renouvellement, celle des sciences de la culture. Tous ont en même temps bien sûr des personnalités scientifiques originales et des disciplines variées puisque c'est une journée d'études interdisciplinaires et qui ont développé de manière singulière ce fonds commun. Alors si j'ai volontairement établi une bibliographie assez large dans l'argumentaire qui a servi d'amorce à ce séminaire, lorsque j'ai utilisé ce germanisme des sciences de la culture, je pensais ainsi clairement aux Kulturwissenschaften telles que Kassirer les a élaborées, à la suite notamment de Humboldt et Goethe, à savoir comme une manière de surmonter la dichotomie théorique proposée par Dilté entre sciences de la nature et sciences de l'esprit en se focalisant sur les institutions médiatisantes que sont les arts, les sciences, les mythes, les techniques, le langage. La liste reste ouverte. Donc ce Zwischenwelt, ce monde de l'entre, du milieu, de la médiation, peut être compris comme une zone de couplage, propose François Rastier, zone de couplage transindividuelle et diversifiée entre les sujets et leurs entours, que cet entour soit humain ou non humain. Donc ni complètement dedans, ni complètement dehors, je reprends un dessin des éléments du titre d'Isabelle Poulain qui interviendra cet après-midi. Ce Zwischenwelt est le lieu d'une articulation problématique qui oblige à surmonter d'autres dichotomies traditionnelles, notamment celles qui opposent le singulier et le collectif, le corps et l'esprit. Les sciences de la culture invitant, en tout cas quand elles sont pensées par Kassirer et ses héritiers, invitant à adopter une position complexe qui n'est ni une biologisation complète, ni un oubli du corps, où la question fondamentale du chiasme, ça c'est Merleau-Pontien, entre nature et culture, est à nouveau pensable. Surmonter ces dichotomies pour déplacer l'intérêt sur les chaînes de transmission, les traditions, les traductions, qui remanient continuellement les modalités de compréhension, les manières d'habiter le monde et de s'inscrire dans la forme de vie humaine. Manière de faire aussi exister, pour nous aujourd'hui je crois, à nouveau une pensée primo-pré-structuraliste, en tout cas antérieure à un certain nombre de ces caricatures, pensée centrée sur, moins sur les structures elles-mêmes, que sur des processus de structuration, sur l'émergence des formes et leur métamorphose. Une autre dichotomie, plus récente, permet d'être dépassée par ces sciences de la culture en renouvellement, c'est celle qui consiste à opposer aujourd'hui les sciences et les arts, tandis que dans les sciences de la culture, sciences et arts ont en commun une même fonction critique, même si bien sûr les modalités de sa mise en œuvre diffèrent. Donc Humboldt, Cassirer, Saussure, mais aussi plus anciennement Kant, Goethe, sont les initiateurs de cette épistémologie comparatistes, cosmopolites et historiques ou historiennes. Des lecteurs attentifs comme Abhi Warburg, comme Marlon Ponty, ou des auteurs encore comme Simon Don, le roi Gouran ont développé chacun à leur manière une telle épistémologie. Et je suis heureuse d'accueillir des chercheurs aujourd'hui qui poursuivent cette tâche et qui forment une famille encore assez dispersée. Je crois qu'on est presque surpris d'être ensemble ici aujourd'hui. Tant cette épistémologie a parfois été dépassée par divers courants de pensée, notamment après la Seconde Guerre mondiale. Alors, le titre de cette journée, c'est Productivité, enjeux et ou risque de la notion de monde, au pluriel. Alors, je n'ai pas encore parlé des risques et je voudrais finir cette courte introduction par une citation de Denis Thouart, qui, comme vous le savez sans doute, est un philosophe et en même temps un historien des idées qui a fait l'archéologie d'une tradition herméneutique à la fois critique et philologique. Et c'est une citation que je tire de son mémoire d'habilitation qui est intitulée « Le sujet dans la langue », qui est aussi une mise en garde que nous devons, je crois, garder à l'esprit. Je vous donne donc cette citation de Denis Thouart. « La prise en compte de la diversité des langues, si nécessaire et d'autant plus que les modes de relation entre les sphères économiques et culturelles ont démultiplié les points de contact entre les langues, parallèlement au processus de la globalisation, peut-elle aussi conduire à un aveuglement théorique ? » L'autre aveuglement dont il vient de parler, c'est l'unilatéralité universaliste, dit-il. L'attachement exclusif à sa propre langue et le privilège ontologique qu'on lui accorde conduit à des survalorisations disproportionnées. Il n'est pas besoin de rappeler ici comment la prise de conscience de la différence des langues s'est aussitôt accompagnée d'une évaluation et d'une compétition, voire d'une guerre des langues. Depuis la dénomination des non-hélénisants comme des barbares dans l'Antiquité, aux spéculations paradarwiniennes ou messianiques sur l'excellence ou la robustesse ou encore la pureté de telle ou telle langue, le passage de la diversité des langues à un relativisme conflictuel a accompagné les progrès de la comparaison des langues puis de la linguistique comparée. Les transformations des idées de Herder et surtout de Humboldt en direction d'un exclusivisme linguistique, interprétant la thèse faisant de la langue une vision du monde dans un sens relativiste, comme chez Sapir et Leeuwenf, ou chez les néo-homboldtiens allemands et maintenant russes, ne pouvaient qu'encourager les investissements idéologiques les plus douteux. À trop insister sur la différence, voire sur leur caractère intraduisible d'une langue à l'autre et d'une expression idiomatique à l'autre, on encourage sournoisement l'idée de l'absence d'un sens commun et l'on autorise une réification, voire une ontologisation du langage devenant, de vision du monde, le monde lui-même. Cette cosmologie linguistique doit être replacée entre le niveau des règles générales de fonctionnement du langage et celui des réalisations singulières en chaque langue, en chaque locuteur, en chaque texte, pour être dédogmatisé. Je crois que c'est une prévention nécessaire qui est partagée aujourd'hui par l'ensemble des participants à cette journée et il me semble que tous pourraient se rallier, quelle que soit leur discipline, à ce que Denis-Toi rappelle une herméneutique de l'interculturalité, caractérisée non pas par un objectif de fusion d'horizons, mais au contraire par la tâche toujours recommencée d'une entrecompréhension dans les langues. Voilà.